salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc les quatre favoris de la box numéro 33 comme le mois dernier donc changement de format complet on a vraiment préféré passer là dessus pour éviter de trop se répéter pour éviter en fait tous les mois de toujours répéter la même chose et surtout pour pouvoir vous faire des tutos ce qu'on sait que c'est quand même important il ya pas mal d'entre vous qui débute avec nous qui essayent de débuter la pêche donc justement on essaie vraiment de vous accompagner le plus possible pour vous puissiez pêcher au mieux et vous servir au mieux des leurres que vous aurez dans l'afficheur box donc comme le mois dernier les quatre favoris de l'afficheur box donc simplement j'ai prendre un leur favori dans chaque box un dans la médium un dans la light dans la big white et un dans la saltwater et c'est vraiment de vous le présenter en détail j'en profite aussi rapidement pour vous redire en description les packs starter dans l'avancé des nouveaux packs starter savage gear okuma je vous mets le lien au tout début de la description juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'oeil pour ceux que ça intéresse le premier leur donc c'est favori de la box médium bon je pense que ça sera le favori de la plupart d'entre vous en tout cas sur cette box là c'est tout simplement le ricky the roach de chez westin donc un swing bait qui fait 40 grammes donc la plage autre game de la box médium mais voilà j'ai voulu vous le mettre parce que simplement pour pêcher le brochet à l'ouverture je pense que la plupart d'entre vous ou la plupart des pêcheurs essaient de rechercher le brochet et là on est vraiment sur le type de produits que j'aime bien utiliser moi en début de saison du swing bait là en plus c'est du swing bait de taille on va dire passe-partout il n'y a pas besoin d'une canne big bait avec une canne m ou mh ça peut largement se lancer même si vous avez une canne en 10-30 vous pouvez toujours lancer un petit peu plus que votre canne il n'y a pas de souci mais voilà en tout cas ça va dessiner principalement à la pêche du brochet mais bien évidemment vous allez pouvoir faire de la perche une perche de 40 quand elle a faim il n'y a aucun problème ça pourra largement monter là dessus mais sinon voilà brochet perche du sang on sait jamais mais surtout du brochet au niveau des zones que vous allez pouvoir cibler avec moi ce que j'aime bien faire avec ce type de produit là c'est au dessus des herbiers là par exemple sur le lac où on est il ya énormément d'herbiers et généralement il va y avoir une petite une petite surface entre l'herbier et l'eau ça va aller de 10 cm à 1 m et avec ce type de produit là vous passez au dessus tout tranquillou vous le faites nager au dessus et quand il ya du brochet qui sort de l'herbier qui vient vous le strike et voilà c'est vraiment c'est sympa donc au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué c'est ça qui est cool donc là je vais être obligé de lancer en pitching parce que j'ai pas beaucoup de place un plat un petit lancer là bas et donc l'animation de base ça va tout simplement être du lancer ramené en linéaire et vous allez voir c'est vraiment un produit en fait qui nage tout seul qui est très vivant qui donne envie de pêcher avec regardez ça nage voilà c'est vraiment c'est le les soumets mer c'est vraiment le côté imitatif et hop ça nage en plus c'est vraiment pas besoin de mettre beaucoup de vitesse avec c'est ça l'avantage donc première animation ça va vraiment être ça ciblé sur une sorte de linéaire et ensuite la petite variable que vous allez pouvoir faire donc vous l'animez et là par exemple imaginons laisse couler un peu donc déjà quand il coule il va des accès et hop vous mettez une petite tire et hop vous mettez une petite tire à chaque fois que vous allez laisser couler en gros le leur il va tomber comme ça un peu comme une feuille morte et quand elle lui met une tirée il va repartir d'un coup et en gros ça va vraiment imiter forme moi je trouve que ça mide vraiment très très bien un poisson en gros qui est un peu en train de mourir qui est un peu fatigué et hop là on va le refaire on laisse couler là il descend tout doucement hop pour une petite tire et il remonte hop une petite tire et donc ça vous pouvez vraiment varier en gros entre votre récupération en linéaire donc votre récupération en cranking et temps en temps vous mettez une petite pause vous le laissez descendre gentiment dans la couche d'eau une petite tire et vous repartez sur votre animation de cranking donc voilà vraiment un produit très simple qui vous permettra je l'espère de prendre du poisson surtout du gros brochet n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pour ceux qui ont déjà pris du poisson avec mais théoriquement voilà c'est ce type de produit là à cette période là vous devriez faire normalement du joli poisson on passe directement sur le deuxième leur deuxième favori donc c'est tout simplement le favori de la box light le petit 3d mino popper donc un tout petit popper avec un très joli coloris en même temps chez ça va dire généralement les coloris sont toujours très soignés donc un petit popper qui va vous permettre de pêcher principalement perche et chevennes honnêtement moi c'est vraiment à ça que le destin est là pourquoi je vous ai sélectionné le popper dans la box parce qu'on a la bonne période c'est vraiment la période pour pêcher avec ce type de produit là là surtout je vois dans le sud nous il fait 30 degrés depuis déjà quelques jours vous allez commencer à avoir des gros bancs de perche qui vont commencer à chasser dans les blancs les brochets vont être dans les herbiers les chevennes vont commencer à être vraiment actifs que les chevennes souvent s'actifient bien que la chaleur ils vont commencer à être dans les bordures sous les arbres dans les bordures noyées et là vraiment avec ce type de produit là moi j'adore surtout que c'est vraiment un popper qui pop très finement qui se lance très très bien c'est honnêtement j'ai vraiment été étonné alors que c'est vraiment tout petit ça fait 4,3 cm mais en tout cas voilà ça se lance super bien ça s'anime bien faut une canne quand même relativement légère avec une canne en 5,20 vous allez pouvoir l'animer il n'y a pas de souci mais vaut mieux peut-être une petite canne en 3,10 en 5,15 pour pouvoir l'animer au niveau de l'animation animation popper donc quand vous avez jamais fait c'est peut-être pas évident au début à prendre en main mais par contre une fois que vous maîtrisez c'est vraiment tout bête alors on va faire un petit lancer on va essayer de ne pas s'accrocher et comme vous voyez là pourtant j'ai une canne qui est un petit peu puissante pour lui et ça se lance tout seul et après l'animation hop on met des petites tirées et ça pop et ça pop ça fait des petits pop hop moi je préfère le faire à canne basse avec surtout que les petits leurres ça évite de les faire trop décoller et on met des petites tirées dedans hop 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 et à chaque tirée en fait simplement la bouche qui est concave va déplacer de l'eau et faire un bruit de pop 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 et c'est ça qui va attirer les perches les chevennes enfin en tout cas les carnassiers et voilà moi c'est vraiment un produit que j'adore surtout les petits poppers à cette période là si vous pêchez notamment en rivière mais même en bord de lacs vraiment généralement sur les perches sur les chevennes moi sur les chevennes en tout cas j'adore c'est vraiment un produit que j'adore utiliser sur les chevennes ça marche super bien quand ils sont pas trop éduqués s'ils sont vraiment éduqués les poppers généralement ça les fait furent mais sinon sur les perches sur les bandes perches c'est voilà c'est carnage garantie là vous le voyez arriver hop 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 et tout simplement voilà c'est tout bête alors au début c'est vrai quand on débute on a tendance à pas trop vouloir utiliser ce type de leurre là parce que c'est vrai que si on sait pas trop comment ça marche si on utilise pas la bonne période pour au bon moment des fois on va prendre de poissons mais honnêtement quand vous allez prendre vos premières attaques avec des poppers sur des bandes perches sur des chevennes vous allez pêcher très souvent avec ce type de produit à donc voilà c'était le 3d minot popper de chez savage et on passe directement sur le produit suivant le favori suivant favori de la box big bait donc moi j'ai choisi le tommy the trout de chez westin donc c'est un leurre un petit peu petit pour du big bait en gros c'est du petit big bait mais honnêtement voilà cette période là moi j'aime bien pêcher que ce type de produit là c'est un leurre qui flotte et qui remonte tout doucement donc il va vraiment nager à une faible profondeur et qui va être parfait vraiment pour passer au dessus des herbiers au niveau du poisson ciblé ça va être tout simplement sur du brochet on va principalement s'adresser à de la pêche de brochet mais étant donné que sa taille est normal on va dire là c'est pas petit c'est pas gros de la perche de la perche est tout à fait c'est type une belle perche de 40 il n'y a aucun problème elle peut tout à fait venir le strike et pareil dans un herbier si jamais vous la soulez un petit peu au niveau de l'animation c'est ça l'avantage aussi de ce produit là c'est que ça va pas être très très compliqué on va lancer en pitching pour éviter de lancer dans les armes hop un petit lancé et tout simplement du linéaire et ça nage tout seul ça nage super bien je le vois arriver là bas pour éviter de s'accrocher et là on passe juste au dessus de l'herbier et là normalement regardez ça je vais essayer de vous le faire nager devant ça nage super bien bon en même temps les swim west in généralement alors il ya un peu d'herbe désolé mais normalement vous devez quand même voir je pense regardez ça en plus on le voit c'est un joli fire tiger au niveau de l'animation je vais vous remontrer rapido pour faire un petit lancé là bas et l'avantage vu qu'il est flottant justement fait une pause on laisse remonter il remonte tout doucement la surface hop on le fait repartir on fait une pause on laisse remonter là hop on le fait repartir un brochet qui sort de là dans l'est vraiment l'animation principale ça va vraiment être ça du du cranking entrecoupé de pause n'hésitez vraiment pas à faire des petites pauses avec il ya aucun problème fait vraiment des petites pauses vous le laissez remonter un petit peu et temps en temps vous pouvez lui mettre quelques petites jerques dans la canne histoire de faire un peu désaxé hop vous lui mettez comme ça quelques petites animes mais sinon voilà vraiment animation de base ça va vraiment être du cranking avec des pauses ou sinon du cranking tout du long vraiment si vous êtes un endroit où les poissons peuvent être un peu énervé et voilà vraiment vraiment pas compliqué et surtout c'est fait pour prendre du brochet là dessus honnêtement je me fais pas de doute j'espère en tout cas vous allez prendre du brochet avec n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer les photos si vous en avez déjà pris ou à nous le dire dans les commentaires de la vidéo mais voilà je vous fais confiance pour prendre du joli brochet avec ça on passe directement sur le dernier leur dernier produit c'est simplement favori de la box saltwater un produit de saison le pro rex crazy stick donc simplement un stick bait avec une forme ma foi plutôt original c'est en gros une sorte de stick avec espèces de petites ailettes je pensais pour le stabiliser quand il nage donc vraiment pareil un leurre de saison vous pêchez en mer ou en eau douce d'ailleurs on arrive dans les beaux jours que ce soit les bars les ou les brochets pour l'eau douce les poissons justement vont commencer à monter l'animation je vais vous montrer ça va marcher bon très bien pour le bar le bar au stick bait quand vous êtes sur la bonne saison au bon endroit honnêtement c'est juste génial moi j'avais l'occasion à l'époque d'en faire à belle île en mer depuis un bateau avec des gros stick bait c'était vraiment juste énorme quand on a la bonne saison qu'on est sur les bons endroits au stick bait de toute manière tous les leurs surfaces pour moi c'est vraiment magique au niveau des attaques et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter celui-là au niveau de la box auto water au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très très compliqué enfin c'est pas très compliqué une c'est vrai qu'une fois qu'on sait faire l'animation c'est pas compliqué mais quand on débute c'est vrai que c'est quand même pas évident de faire le walking the dog donc je vais vous le montrer hop on va faire le petit lancer et donc l'animation vous pouvez la faire cannes haute cannes de côté ou cannes basse là je vais vous montrer cannes de côté ce que je suis bien placé pour le faire cannes de côté donc en gros pendant que vous allez mouliner hop vous mettez des tirés et en fait à chaque impulsion dans votre canne le leur va aller à droite à gauche à droite à gauche à droite à gauche et c'est en gros c'est vraiment ça qu'on appelle le walking the dog tout simplement il a vraiment une nage très ample en fait il va vraiment chercher loin et ça c'est pas tous les stick bait qui l'ont donc c'est vraiment un stick bait qui nage qui nage pas qui n'a pas une nage serré qui a une nage vraiment quand même relativement ample qui va bien à droite bien à gauche je vais essayer de vous le faire nager juste devant pour vous montrer c'est pas évident les stick bait à faire j'ai de près mais hop voilà si hop 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 voyez à chaque tiré à droite à gauche à droite à gauche et vraiment c'est ça l'animation de base on va essayer de faire lancer un petit peu plus loin là bas hop là et hop à chaque tiré le leur va un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche après la petite variation vous pouvez faire avec avec cette animation c'est faire des pauses honnêtement je vous recommande vraiment des fois de tenter de faire des pauses des fois vraiment falloir faire une animation tout du long tout du long vous allez vraiment pas vous arrêter et des fois vous allez faire des petites pauses une deux trois quatre cinq secondes c'est à vous de tester hop vous refaites une pause après vous reprenez votre animation et ainsi de suite et ça des fois tout simplement ça peut décider des poissons donc c'est vraiment la petite variation vous allez pouvoir faire au niveau de cette animation là je vous invite vraiment à faire des variations vous même à faire des essais ne vous enfermez pas dans une technique en particulier fait des essais changer de spot c'est vraiment ça qui vous va progresser et prendre du poisson c'en est tout directement pour les quatre favoris de la boxe numéro 33 je vous ai pas invité à le faire mais je vous invite à aller voir justement les tutos qu'on fait maintenant sur notre chaîne youtube je vous mettrai peut-être les liens des tutos dans la description juste en dessous la vidéo au niveau des fiches je pense que je vais mettre au niveau des fiches je pense vous les aurez vu pop et au niveau au dessus de moi j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vais continuer je vais tout simplement tourner les deux tutos de ce mois ci on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur ce monde